Dans cette vidéo, tu vas connaître le meilleur accessoire pour grossir vite. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je me souviens encore de ce soir d'hiver, j'étais au lycée et je rentrais tout juste des cours, et j'avais passé une sale journée. La raison est qu'un de mes camarades de classe à l'époque m'avait dit « Toi Quentin, de toute façon, tu es trop maigre pour plaire aux filles. » Et en plus, il me l'avait dit devant tout le monde. À l'époque, moi qui étais un jeune très maigre et hyper complexé, entendre ce genre de remarques en public, c'est comme si on m'avait mis un coup de couteau dans le ventre. Et si toi aussi tu as un complexe physique, je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Et à ce moment-là, ma dépression en tant qu'homme hyper maigre était devenue tellement forte que j'ai décidé de me prendre en main. En fait, à ce moment-là, où j'avais 16 ou 17 ans, j'ai pas directement commencé la musculation, ni adopté le bon programme alimentaire. J'ai finalement commencé tout ça quelques années plus tard, quand j'étais étudiant, mais n'empêche que j'ai commencé à me renseigner, et ce soir-là, en question, je suis allé sur Internet et j'ai regardé sur des forums comment grossir vite et comment prendre du poids rapidement. À l'époque, franchement, en termes d'informations disponibles, bah y'avait pas grand-chose. J'ai vite compris qu'il fallait que je sois en excédent calorique pour grossir, mais le gros problème, et tu es peut-être dans ce cas, c'est que je n'avais aucun appétit. Le matin, c'était le pire, j'avais jamais envie de manger, et le midi, si je m'écoutais, bah j'aurais sauté le repas ou alors j'aurais pris peut-être un yaourt ou un peu de riz. Et j'aurais pu rester comme ça tranquillement jusqu'au soir. Passer à table et me forcer à manger, c'en était devenu un cauchemar, et mon physique, c'était le pire. Je ressemblais vraiment à un bâton, et j'avais juste zéro confiance en moi. Mais en regardant un paquet de messages sur les forums, je me souviens toujours de cette remarque que j'ai vue passer, que manger liquide, pour les hommes très maigres, est une bonne solution. Et du coup, c'est un peu plus tard que j'ai décidé d'investir dans un mixeur, que l'on peut aussi appeler un blender, afin de broyer tous mes aliments, et de réussir à manger des grandes quantités d'aliments sans devoir mastiquer. L'idée pour moi, c'était d'augmenter mes calories, sans devoir mâcher et passer 20 ou 30 minutes à table pour terminer mon repas. L'avantage du blender, qui est clairement l'accessoire indispensable pour les ectomorphes qui souhaitent prendre du poids, c'est que tu vas manger tout liquide, et tu vas donc éviter le processus de mastication, avec lequel ton cerveau va t'envoyer une sensation de satiété en quelques minutes. Tu vas donc pouvoir consommer un paquet de calories, ce qui, reconnaissons-le, est un grand avantage quand on n'a pas d'appétit et qu'on n'arrive pas à manger. Un autre avantage du blender, en prise de masse, c'est que pour tes recettes, tu peux y mettre absolument tout ce que tu veux. Concernant les ingrédients pour tes boissons caloriques, je te conseille notamment d'utiliser du lait, que tu peux facilement mélanger d'ailleurs à du fromage blanc ou du yaourt. Si aujourd'hui tu es trop maigre et que tu vises un excédent calorique, je te conseille de favoriser le lait entier. C'est le lait le plus calorique, et donc le lait le plus intéressant pour les hommes ectomorphes en prise de masse. Si tu veux une texture un peu plus compacte, tu peux facilement rajouter du fromage blanc. Pour rappel, les produits laitiers sont une excellente source de protéines. Et les protéines, c'est précisément ce qui va permettre la reconstruction et la récupération musculaire, ce qui permet concrètement, après tes entraînements, de construire du muscle. Et après, pour les ingrédients que tu vas y mélanger, et bah c'est au choix. Je te conseille le grand classique, le beurre de cacahuète, qui contient environ 650 calories pour 100 grammes, et qui est également très riche en protéines. Il est délicieux et c'est une source de bonne graisse. Tu peux aussi te faire plaisir sur les oléagineux, donc tout ce qui est noix, pistaches, noix du Brésil, amandes, noix de cajou, noisettes. Ça peut monter jusqu'à près de 700 calories pour 100 grammes d'oléagineux. C'est une excellente source de lipides, qui contient également des protéines. Tu peux aussi y mettre de l'avoine, qui est une excellente source de glucides, qui contient aussi des protéines. Pour rajouter du goût, tu peux également rajouter du cacao en poudre ou de la cannelle, qui ont beaucoup de bienfaits pour l'organisme. Pour augmenter la teneur en protéines, tu peux tout simplement y ajouter de la whey protéine. Pour avoir un ou des aliments basifiants dans la recette, je te conseille aussi d'ajouter des fruits. Ça va rajouter forcément un peu de calories, mais aussi un petit goût sucré à ta boisson. Et ça, c'est super agréable. Je te conseille notamment la banane ou encore les fruits rouges, qui se marient bien avec beaucoup d'ingrédients. Les quantités sont bien évidemment à adapter en fonction de tes objectifs, de tes besoins chaque jour et de tes préférences alimentaires. Si tu veux un exemple concret de recette au mixeur, j'ai récemment fait une vidéo dans laquelle je partage une recette de gainer fait maison. C'est un shaker riche en calories et en protéines. Et j'y partage toutes les quantités d'ingrédients que tu dois utiliser. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Quoi qu'il en soit, à toi d'adapter les quantités que tu utilises, en diminuant, voire en retirant par exemple les aliments que tu n'aimes pas, en augmentant les aliments que tu trouves savoureux, et qui t'aident à atteindre tes objectifs, notamment tes besoins en calories et en protéines chaque jour. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, quelle est ta recette préférée au mixeur pour la prise de masse ? Le mixeur va t'aider à prendre du poids rapidement, grâce à des boissons hyper protéinées toutes prêtes que tu peux consommer directement. Mais tu peux aussi mixer des aliments pour les cuire. Tu peux par exemple y mettre des oeufs, que tu peux mélanger avec des noix, de l'avoine, de la banane, de la cannelle. Tu vas mixer le mélange au blender, et tu passes le tout dans une poêle à la cuisson quelques minutes. J'ai d'ailleurs aussi fait une autre vidéo pour te dévoiler la recette de mon pancake préféré pour la prise de masse. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Le grand avantage des recettes au mixeur, c'est que tu peux faire plein de tests, en n'oubliant jamais tes besoins en calories et en protéines. C'est aussi une très bonne astuce si tu ne manges pas beaucoup de fruits et des légumes. Car faisant l'expérience, si tu mixes des fruits et des légumes dans un mélange, comme tous les ingrédients vont se mélanger, le goût des fruits ou le goût des légumes, tu vas beaucoup moins le sentir. Et si tu fais partie des personnes qui n'aiment pas beaucoup les fruits et les légumes, je te conseille d'utiliser cette astuce pour en consommer. Car n'oublie pas que les fruits et les légumes sont un aliment essentiel pour être en bonne santé. Notamment en prise de masse, période durant laquelle on augmente son apport en protéines, on a tendance à acidifier son organisme. Et pour garder un bon équilibre acido-basique, il faut toujours continuer à consommer des aliments alcalinisants et c'est précisément le cas des fruits et des légumes. Je dis toujours à mes élèves que la prise de masse doit rester un style de vie et non une contrainte. Il ne faut jamais se forcer à manger des aliments que tu n'aimes pas, mais il faut tout de même continuer à manger des aliments sains. Et personnellement, j'ai jamais été un grand fan des légumes verts. Par exemple, à la cantine, je détestais toujours le jour où on nous servait des épinards. Mais à côté de ça, je sais que les épinards, c'est un aliment très bon pour la santé, un aliment alcalinisant. Et plutôt que de me forcer à manger des épinards sous forme solide, j'utilise le mixeur pour mélanger par exemple de la banane, des épinards, des graines de chia et d'autres ingrédients qui me permettent justement de manger des épinards régulièrement, d'en tirer tous les bienfaits pour mon organisme sans en sentir le goût. Il existe d'ailleurs énormément de recettes au mixeur avec des fruits et je te conseille d'en tester le plus possible. Et peut-être que tu es comme moi, que tu n'aimes pas trop cuisiner, que tu n'as pas plusieurs heures par jour à consacrer à la cuisine. Et un autre avantage encore du mixeur, si tu cherches à prendre du poids naturellement et sainement, c'est qu'il va te faire gagner beaucoup de temps. La préparation et le fait de mixer, ça prend 2-3 minutes et ton repas, tu peux l'avaler également en 2-3 minutes. Clairement, en 5 minutes top chrono, tu auras fini et la préparation du repas et le repas. Je compte maintenant sur toi pour passer à l'action et essayer de nouvelles recettes. N'oublie pas que si aujourd'hui tu commences une prise de masse et que tu cherches à prendre du poids si tu es zectomorphe, que la principale condition pour grossir, c'est d'être en excédent calorique. Tu vas donc devoir avoir des apports caloriques qui sont supérieurs à tes dépenses caloriques et toutes ces recettes au mixeur, elles vont t'aider dans ton objectif. Et si tu veux en savoir plus sur le programme alimentaire à adopter pour les hommes qui se trouvent trop maigres, et les entraînements que tu dois suivre à la maison et sans matériel de musculation pour grossir rapidement, j'ai justement tout synthétisé dans une méthode pour que tu puisses connaître les meilleurs conseils pour grossir et éviter toutes les erreurs que moi j'ai faites quand j'étais plus jeune et que j'étais hyper complexé par ma maigreur. N'oublie donc pas de la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle est ta recette préférée au mixeur. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501